Émilie Eman, de Boursière de la Fondation, à 7 reprises, 4e Jeux olympiques. Comment as-tu vécu Londres 2012? J'ai vraiment aimé mon expérience à Londres. C'était mes 4e Jeux. Je savais un peu comment ça fonctionnait, mais pour la première fois, je finissais à la fin de la première semaine. J'ai été capable, après, de vraiment profiter des Jeux, passer du temps avec ma famille, visiter, aller voir d'autres épreuves, m'encourager mes coéquipiers. Alors, c'était vraiment une expérience différente pour moi. Aujourd'hui, les Allouettes de Montréal te rendent un petit hommage. Comment tu vis ça? C'est super le fun d'être ici avec les autres Québécois, Québécoises qui ont gagné des médailles, parce qu'on peut se revoir, jaser un peu, puis avoir un honneur comme ça, c'est toujours le fun, c'est toujours flatteur. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, mettons, à court terme, d'ici les 6 prochains mois? Je ne le sais pas trop encore, pour le moment. J'espérais tellement avoir le scoop, là. Non, je suis en congé, puis je travaille encore sur ma ligne de maillot de bain, alors je veux voir un peu mes options, mes stratégies par rapport à ça, puis je vais prendre ma décision au cours des prochains mois, savoir si je recommence à l'entraîner ou bien si je prends ma retraite définitivement. Mais là, en ce moment, tu es comme en vacances, donc c'est sûr que tu ne fais même pas te maintenir en forme, tu es vraiment vacances, vacances. Oui, je suis vraiment vacances, vacances, puis… Puis comment c'est? Bien, j'essaie de me motiver un peu pour faire un peu d'activités physiques. Au moins, aujourd'hui, je t'avais promené mon chien, ça fait que ça a été mon activité physique de la journée. Mais non, je pense que je vais peut-être commencer à prendre des cours de danse, parce que j'aime beaucoup la danse, puis des choses comme ça, pour bouger, mais d'une façon différente. En terminant, la Fondation t'a soutenu à plusieurs reprises, sept reprises. En quoi tu penses que la Fondation a fait une petite différence dans ton cheminement de carrière? Je pense que la Fondation m'a vraiment beaucoup aidée en me poussant à faire mes études, à continuer mes études pendant que je m'entraînais, parce qu'en tant qu'athlète, surtout au Canada, au Québec, c'est très, très, très difficile de vivre de ton sport, surtout après. Alors, avoir une après-carrière, penser à son après-carrière, c'est vraiment, je pense, avec ça que la Fondation m'a beaucoup aidée. Bien, merci, Milly, puis bonne réflexion, et ça vaut, à la mi-temps, l'hommage qui vous attend. Merci.